Patricia Boucheneau-Deschins, bonjour. Bonjour Anne-Colin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvée l'une en face de l'autre dans ce studio. C'est toujours un très grand plaisir. Et puis cette biographie qui va faire l'objet de notre émission aujourd'hui était attendue. Alors c'est une somme, vous venez de consacrer à André Le Nôtre, j'allais dire, la première biographie. Oui, visiblement, nous allons en reparler, mais ce personnage si connu n'avait pas une biographie digne de lui, digne du personnage. Et vous vous y êtes attelé avec beaucoup de... Je vois au résultat un travail colossal. C'est un livre qui est une mine de renseignements, qui fourmille de précisions sur un personnage que l'on croyait connaître et dont on s'aperçoit qu'il n'avait jamais eu de biographie digne de ce nom. Je précise que c'est une biographie qui est publiée chez Fayard, qui est sortie à la fin de l'été, et pour laquelle... enfin qui va s'appuyer, s'adosser sur une exposition qui s'ouvre à la fin du mois d'octobre au Château de Versailles, dont vous êtes le ou l'un des commissaires de l'exposition ? Exactement, nous sommes trois, Georges Farad, professeur à l'Université de Toronto, Béatrix Sault, commissaire générale, et moi-même. Et cette exposition se tient jusqu'à la fin du mois de février ? Oui, jusqu'au 22 octobre, 22 février, sur 1500 mètres carrés, dans les salles dites d'Afrique. Donc pour ceux qui connaissent le château, ou même ceux qui ne le connaissent pas, donc entre la chapelle royale et l'opéra royale, il y a un magnifique escalier qui monte, un très bel espace, où là on va pouvoir redécouvrir André le Nôtre. Alors découvrir André le Nôtre à l'intérieur, c'est possible de faire revivre des jardins quand on est à l'intérieur du château de Versailles ? Alors c'est tout à fait possible pour une raison simple, d'abord nous serons en hiver, donc rien n'empêche ensuite le public de reparcourir les jardins épurés, dépouillés de leurs feuilles. Le but n'est pas de présenter que le jardinier, on a adossé à André le Nôtre solidement, et il est le premier coupable, entre guillemets, une bêche. Lui-même avait ajouté ses limaçons, mais on va aller à la découverte de celui qui a été véritablement un conseiller du roi, contrôleur général des bâtiments, un immense collectionneur. Et donc on va redécouvrir l'homme, entrer chez lui véritablement, et puis après avoir fait un premier parcours pour découvrir à la fois sa carrière, ses grands commanditaires, etc. Une cinq salles consacrées à son art, comment André le Nôtre a-t-il travaillé, sur quel support, dans quel contexte, comment traité-t-il les différentes parties du jardin, etc. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont à redire. Et enfin une dernière partie consacrée à la modernité de le Nôtre. Donc en fait, oui c'est possible, parce que d'abord on a aussi un très bon muséographe qui va donner de l'espace, à des espaces qui ne sont pas forcément grands. Donc voilà, le Château de Versailles a choisi les studios Nathalie Crinière. Et donc voilà, c'est une collaboration qui va, nous l'espérons, donner des résultats qui vont surprendre et conquérir le public qui croit connaître André le Nôtre. Et en fait, il y a énormément de choses à découvrir. Alors moi, ce qui m'a vraiment frappée et intéressée dans cet ouvrage, au-delà du personnage, c'est de redécouvrir ce qu'est une ascension dans un monde où il est dit qu'il n'est pas possible de sortir de son rang, dans cette hiérarchie sociale extrêmement structurée. On voit tout ce travail, c'est un travail du quotidien qui s'étale sur des générations. Ça c'est extrêmement intéressant et on s'aperçoit que les choses finalement ne changent pas. Lorsqu'on lit la biographie romancée de Jacques Coeur, le Grand Coeur, on voit que c'était déjà la même chose. Il y a toute une ascension à bâtir au gré des alliances familiales, de son travail, de ses compétences. Il y a toute cette partie-là que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui sous-tend la totalité évidemment de votre ouvrage. Il y a également, ce que vous disiez tout à l'heure, la réalité de ce métier, qui est un métier extrêmement diversifié avec des facettes multiples, mais où il y a quand même une réalité de commande, des fleurs, des plantes, une réalité du dessin, une réalité du maître d'œuvre qui surveille et du concepteur. On touche lorsque vous racontez son départ en Italie en 1679, et pour des raisons de météo, je crois qu'ils ne peuvent pas embarquer tout de suite à Marseille. Il en profite pour aller à Toulon, et il va visiter ces... Il fait escale à Toulon, ils vont partir de Marseille, ils sont rapatriés sur Toulon. Il fait escale à Toulon, et on le voit visiter ces serres ou ces entrepôts de bulbes qui viennent de Constantinople pour être envoyés à Trianon. Là, c'est vraiment la réalité d'un itinéraire que l'on n'imagine pas lorsque l'on voit les parterres fleuries de Versailles, et qu'on les imagine du temps de Louis XIV. Oui, surtout qu'à Toulon, non seulement il va voir ses pépinières, mais également il va aller voir la statuaire, et donc voir les œuvres inachevées de Puget, qui n'est pas là à ce moment-là, et donner l'ordre à Colbert qu'on les termine. Et c'est entre autres Milon de Crotone qui a été réinstallé à Versailles. Donc il y a toute cette réalité qui est présente, et puis il y a ces relations incroyables entre cet homme et Louis XIV, qui, je trouve, qui magnifient encore plus l'intelligence de Louis XIV, cette personnalité incroyable. Et vous savez, Anne Collard, vous dites très justement, oui, cette ascension sociale, ce qui est assez réjouissant, et on le verra dans l'exposition. On fait venir le recueil d'Osiers, donc cette annuaire de la noblesse, avec les armes, donc le public va pouvoir voir les armes d'André Le Nôtre, et ce qui est vraiment frappant, c'est que son nom figure dans une page intégralement consacrée à Le Nôtre et ses collaborateurs. Donc on retrouve Henri Dupuis, le fils d'Henri Dupuis, les Mollets, etc., tout le monde, Armand-Claude et Noël, voilà, ils sont tous anoblis. Donc c'était possible sur trois... André Le Nôtre, finalement, c'est une ascension, je dirais pas lente, mais presque, en trois générations. Dupuis, c'est une génération. Donc c'est vraiment, voilà, il y avait des destins qui étaient possibles pour ceux qui, voilà, qui méritaient la confiance du roi, qui étaient doués, qui étaient très travailleurs, et qui étaient extrêmement fidèles. Donc c'est un parcours assez réjouissant, d'autant plus que notre personnage meurt à 87 ans, et jusqu'à la veille de sa mort, il a travaillé et dessiné des jardins. Donc ça, c'est quand même aussi, je dirais, une bonne nouvelle à une époque où, voilà, on court après des cellules qu'on va congeler, je ne sais où, pour refabriquer, je ne sais quoi. Voilà, là, on a des gens qui travaillent, voilà, plein de bon sens, avec toutes les maladies de l'époque. André Le Nôtre a une santé quand même extraordinaire, parce qu'il est tombé malade à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il s'en relève dans une maison où, j'ai regardé, il n'y a quand même pas beaucoup de cheminées, dans sa maison d'étilerie. Alors qu'au Grand Commun à Versailles, où il dispose d'un grand appartement de cinq pièces, parce qu'il y a des cheminées dans chaque pièce. En revanche, chez lui, aux Tuileries, il n'y en a pas dans chaque pièce. Cela dit, ça a été excellent pour conserver ses œuvres d'art, puisqu'elles ont subsisté jusqu'à deux jours. Alors, quelques dates quand même pour André Le Nôtre. Puisque c'est le quatrième centenaire de sa naissance, il est donc né en 1613. Voilà, le 12 mars. Et il meurt en 1700. 15 septembre 1700, voilà. Donc il couvre le règne de Louis XIV, mais il couvre également celui de Louis XIII. Il naît en 1613, donc quelques années seulement après la mort d'Henri IV. Et c'est un personnage qui meurt, comme vous le disiez, assez âgé. J'ai regardé... On m'a permis de découvrir, j'ignorais où était la rue Le Nôtre à Versailles. Je me doutais bien qu'il y en avait une, mais en fait, c'est toute petite portion de rue. Je croyais que c'était toujours la rue Rameau. C'est la toute petite portion de rue pour nos auditeurs. Le Rameau et le boulevard de la Reine. Exactement. Qui part après le cinéma et qui s'en va vers le boulevard de la Reine. Et puis il y a cette statue sur la place Alexandre Ier qui fait face à celle de Mansart. Voilà, tout à fait. Il y a deux hommes qui se retrouvent. Je n'ai pas réussi à... J'ai vu qu'elle était d'Henri Salomé, mais qui est ce sculpteur, je n'ai pas réussi à en savoir davantage. J'avoue ne pas m'être plongée sur son histoire. Ce sera peut-être une autre histoire. Et dans le château de Versailles, il y a une statue de Le Nôtre ? Non. Je n'ai pas l'impression. Il y a des reproductions de bustes, mais d'ailleurs, il y en a un qui est chez les jardiniers. Mais non, non, il n'y a pas de... Et donc si les auditeurs veulent faire un petit périple Le Nôtre, ils peuvent aller à Saint-Roch. Oui, et puis dans le jardin des Tuileries. Donc à Saint-Roch, il y a son buste. Et puis donc son buste Parcois-Svaux, qui a été réalisé juste après sa mort par sa femme. Lui-même avait demandé à Jean Jouvenet, le peintre Jean Jouvenet, un des brillants disciples de Le Brun, de peindre le martyr de Saint-André, qui est un tableau qui a malheureusement disparu, mais qui devait être magnifique. Si on en croit le dessin qui subsiste, qui est à la Libertina à Vienne, et qui viendra à Versailles, et qui est un magnifique dessin qui nous restitue ce martyr de Saint-André, crucifié sur la croix en diagonale. Et puis il y a ce magnifique portrait qui est votre couverture. De Carlo Maratta. Vous avez fait un zoom sur le visage d'André Le Nôtre, donc de Carlo Maratta, qui est un grand artiste italien. Un des plus grands peintres romains de son temps, et qui a accepté de peindre Le Nôtre à une époque où il prenait peu de clients. Et donc Le Nôtre lui a demandé quand il était à Rome. Ce portrait a dû être ébauché et fait au moment de son voyage à Rome, donc pendant l'été 1679, et très vraisemblablement terminé dans les années qui suivent, dans la mesure où il est représenté avec l'ordre de Saint-Lazare, qui ne lui a été remis que deux ans plus tard. Voilà, donc pour nos auditeurs, en fait, André Le Nôtre a été anobli par Louis XIV en 1675, et il part en Italie, ce grand voyage absolument qu'on fait en principe pour se former, et lui va le faire finalement très tard, en 1679, en avril 1779. On a toujours cru que c'était au début de l'année 1779, les dates ont un peu leur importance, parce qu'en faisant partir Le Nôtre en janvier 1779, d'après une lettre de Colbert qui recommande Le Nôtre à Rome. On excluait Le Nôtre de sa participation au chantier de Marly. Or, Le Nôtre n'est parti que fin avril, ce qui change tout, dans la mesure où, du coup, il est là pour donner les plans, et il n'y a aucune raison qu'il soit exclu de ce chantier, dans la mesure où il est non seulement jardinier du roi, mais dessinateur de tous les jardins du roi, et il n'y a aucune raison qu'il soit exclu d'un chantier, d'autant plus que Jules Ardoin-Mansat ne travaille véritablement pour le roi qu'à partir de 1777, donc je dirais tout jeune, et il est totalement accaparé par les grands travaux de transformation de Versailles en 1779. Donc ce qui est intéressant, c'est que Le Nôtre part pour Rome fin avril, mais complètement libre, il a laissé tout ce qu'il fallait comme instruction, comme plan, etc. Et on le voit bien, il va arriver assez tard, finalement, à Rome, en juillet, il fait extrêmement chaud, et il est chargé d'une triple mission, c'est à savoir trouver des idées nouvelles pour les résidences du roi, ensuite donner son commentaire sur la formation des artistes à l'Académie de Rome, et puis activer cette fameuse statue de Louis XIV, commencée par le Bernin quand il est venu en France en 65, et toujours inachevé en 79. Et donc, très très vite, Colbert, il est à peine arrivé qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, Colbert lui dit, c'est parfait, le roi vous attend, revenez très vite. Et c'est ça qui est très sympathique chez Le Nôtre, c'est que c'est à la fois un serviteur fidèle, mais en même temps, c'est un serviteur indépendant. Donc, bien évidemment, il se garde de répondre, et il est évident qu'il nous manque des lettres. Il enverra le compte-rendu à bon temps de son entretien, de sa rencontre avec le pape. Le récit est bien connu grâce à Saint-Simon, mais surtout, il va poursuivre son voyage. Et finalement, c'est l'ambassadeur de France à Venise qui nous donne toute la clé de la suite. Eh bien, Le Nôtre a fait quoi ? Après avoir fait ce qu'il avait à faire à Rome, il a poursuivi son chemin par Florence, il est arrivé à Venise, et de là, il fait écrire par l'ambassadeur qu'il a encore bien des choses à voir, et qu'il compte encore aller voir Modène, Mantoux, et puis rentrer par Turin. Ça, il ne le dit pas. Et c'est assez extraordinaire puisqu'il va rentrer par Turin, voir les chantiers sur lesquels il travaille depuis déjà plusieurs années, à savoir à Coneygie. Et puis, après tout, Pignerol n'est pas loin, là où Fouquet est enfermé, et il va s'arrêter à Pignerol. Alors, c'est très émouvant pour une double raison. D'abord, parce qu'il est un des derniers à avoir vu Fouquet avant sa mort. Fouquet meurt un mois après. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a une lettre absolument furieuse de Louvois qui écrit, ça m'est complètement égal que le nôtre est ou non vu Fouquet, mais on ne doit pas... Enfin, Pignerol n'est pas un moulin, tout le monde ne peut pas, ne doit pas rentrer. Alors, moi, je renvoie à la biographie de Jean-Christian Petit-Fils qui raconte très, très clairement que ça correspondait à une période où le prisonnier n'avait plus de nouveau voir sa famille. Puis là, il est malade et finalement, cette ouverture des visites a eu un tel succès que du coup, ça va se resserrer et le nôtre est un des derniers à avoir vu Fouquet. Donc, ça nous montre tout cela à la fois d'abord le prestige de le nôtre puisqu'il part dans un équipage quasi royal puisqu'il part avec la toute nouvelle duchesse Sforza. Donc, c'est une tiange. C'est-à-dire, c'est tout le clan. Il part avec le clan Mortemar et donc, avec Vivonne qui est à la tête de l'escadre. Il part avec 16 navires et 26 galères. Il faut imaginer cet homme qui, donc, a 66 ans. C'est quasiment l'âge du Bernin quand le Bernin était venu en France en 65 et qu'il s'était rencontré pour la première fois. Évidemment, la légende raconte qu'ils se sont vus à Rome pour la première fois. C'est absolument faux. Ils se sont vus en 65 à plusieurs reprises et c'est un petit opéra en 5 actes parce que c'est assez drôle. Mais, voilà. Donc, c'est cet homme qui part à 70 ans dans des conditions, dans un équipage absolument fabuleux. Traverser la Méditerranée, c'est encore une expédition à l'époque. C'est le temps des barbaresques. Et puis, avec une vraie mission. Et puis, ce qui est très touchant, c'est ensuite, dans le résultat, on sait qu'il a acheté des œuvres d'art quand il était en Italie. Et c'est très émouvant quand on feuillette son inventaire après décès qui a été partiellement publié par Jules Giffray en 1913. C'est de voir tous ces petits tableaux, tous ces petits souvenirs qui visiblement sont des tableaux de souvenirs qu'il a visiblement rapportés de son voyage. Donc, je montrais encore il y a quelques jours à l'hôtel de Rouen-Soubli cet inventaire où sur une double page, on voit à la fois qu'après avoir donné au roi ses plus belles pièces, il a quand même donné trois poussins au roi. Et bien sur cette page, on voit encore une nativité de poussins, on voit des petits mascarades et des représentations de Venise, on voit un bruegel de charret de bruegel. Et puis, et puis voilà, c'est ça, il y a notre Albane. Donc, c'est vraiment, on est chez un homme qui a une très, très grande envergure, qui est un immense collectionneur et qui est un homme, surtout, moi, ce qui m'a frappée, ce sera au bout de ces 15 années d'enquête, j'avais envie de dire qu'ils ne sont pas finis parce qu'il a fallu mettre un point en raison de ce maudit 400e anniversaire, sinon j'aurais bien gardé André Le Nôtre encore quelques années avec moi. Et bien, c'est surtout également un homme d'une immense culture. C'est ça qui faisait aussi que le roi avait grand plaisir à l'avoir. Quand le Bernin vient à Paris en 65, non seulement il vient admirer Versailles, c'est à la suite de cela que Le Nôtre va véritablement avoir les mains libres à Versailles. La visite est très bien faite. On confie Le Bernin à Le Nôtre, Le Nôtre visite tous les jardins et c'est en sortant des jardins comme par hasard que le roi apparaît avec la cour et demande à Le Bernin ce qu'il en pense. N'oublions pas qu'à cette époque-là, Colbert n'est pas très chaud pour ses travaux. Et Le Bernin lui dit je ne comprends pas que vous alliez aussi peu souvent à Versailles. Moi, j'irais tous les jours si j'étais vous. C'est fabuleux comme rencontre. Et bien, cette rencontre ensuite, Le Nôtre va rendre la politesse au Bernin, va lui rendre visite et il va venir auprès du Bernin accompagné avec un certain Don Côme. Don Côme était un religieux défeuillant extrêmement brillant. C'est lui qui a prononcé l'horizon finèbre d'Anne d'Autriche qui prononcera celle de la reine Marie-Thérèse et connu pour le brio de sa conversation. Et alors, on enrage un tout petit peu parce que Chanteloup ne nous dit qu'une phrase. Don Côme et Le Nôtre se sont dits de bien jolies choses. Donc, on imagine un petit peu. On retrouve Le Nôtre dans l'intimité des appartements du roi. En 83, il faut imaginer le château quasiment achevé, la grande galerie des glaces en mobilier d'argent. On est en train d'aménager derrière les appartements du roi et notamment le fameux cabinet des préciosités et des raretés qui rencontre-t-on là dans le sein du sein ? On rencontre non seulement tous les grands seigneurs, Madame de Maintenon, etc., tous ceux qui sont sa clientèle, ainsi que le roi, évidemment, et Le Nôtre qui est là, qui apparaît et qui est là. Il est là en permanence et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui, on reparlera peut-être plus tard de cette sorte de fascination tout de même que ces deux hommes ont l'un vis-à-vis de l'autre et qui transparaît très bien dans votre biographie Patricia Bouchenot-Deschins consacrée à André Le Nôtre chez Fayard. Juste un tout petit mot avant de partir de façon peut-être plus didactique et chronologique dans la vie d'André Le Nôtre, juste un petit mot sur cette visite à Pignerolle entre Le Nôtre et Fouquet qui montre au-delà du caractère émouvant de cette ultime rencontre qui montre aussi l'indépendance d'esprit tout de même de Le Nôtre qui fait finalement ce qu'il veut et un Louis XIV qui le laisse faire. Qui le laisse faire absolument. Ça aurait pu tout de même. On reviendra sur son indépendance d'esprit avec d'autres exemples tout à l'heure. Alors Patricia Bouchenot-Deschins cette famille Le Nôtre est une famille originaire de Touraine qui monte à Paris et là dès le début dès la génération du grand-père on s'aperçoit qu'il y a une intelligence dans la conduite de leur carrière puisqu'il sent cet aïeul très vite qu'il y a un coup un peu à faire pour se placer avec ce nouveau chantier des Tuileries et donc il monte à Paris en se disant c'est là que je peux peut-être me faire connaître. Alors je voudrais revenir sur ces origines de Pierre Le Nôtre et donc du grand-père de Le Nôtre parce que ça c'est encore c'est quelque chose qui est neuf absolument neuf dans la mesure vous savez je dirais que avec mes personnages je dirais pas que je n'ai pas de chance mais vous savez avec la Montancier j'étais tombée sur un personnage qui se faisait passer pour une fille d'officier de marine qui était finalement presque de bonne famille Notre André Le Nôtre les sources nous disaient qu'il était originaire de Rouen et apparenté au Grand Corneille mes recherches ont montré qu'absolument pas en fait l'histoire ça fait partie d'une histoire qui a été re-racontée et toute l'histoire de Le Nôtre a été profondément imprégnée par un certain nombre de sources qu'il a fallu démystifier et réexaminer et donc ça c'est un point très important pour pouvoir retrouver le vrai personnage et le vrai personnage n'a pas moins d'intérêt que la légende au contraire et cette carrière de Le Nôtre il n'était pas à partir du moment où il n'était pas né à Rouen et il n'était pas originaire de Rouen d'où venait-il donc il a fallu manier une enquête dans toutes les archives de France pour retrouver ce foyer des Le Nôtre parce qu'il y a plusieurs foyers de Le Nôtre en France et celui qui était le bon et en fait celui qui est donc originaire de Touraine et c'est absolument normal et logique et ça n'est pas étonnant c'est d'autant plus intéressant que c'est une famille dont on retrouve la trace jusqu'en 1450 ce qui n'est quand même pas rien vous écoutez Radio Courtoisie et puis qui du coup dépendait d'une autre famille qu'on va retrouver tout au long de la carrière de Jean Le Nôtre et de celle d'André et donc c'est cette permanence des protections qui est passionnante et quelle est cette famille ce sont les Orléans Longueville et donc cette famille d'Orléans on a les Orléans Longueville qui vont protéger Pierre Le Nôtre qui vont passer commande auprès de Jean et on n'est pas du tout étonné de retrouver un André Le Nôtre dont le premier poste sera jardinier de monsieur frère du roi Gaston d'Orléans et ensuite en poste à Blois ça n'est absolument tout à une cohérence parfaite alors pour revenir à Pierre juste Patricia Boucheteau-Déchin pour les auditeurs lorsqu'ils entendent Pierre, Jean et André le grand-père le père le père et le fils voilà et donc pour revenir au grand-père Pierre c'est effectivement quelqu'un qui est très intelligent qui a déjà une capacité à réagir déjà la première opportunité qu'il a saisie sur cette période troublée de guerre de religion où les choses sont compliquées on a encore la peste qui sévit etc on est il va quitter donc la région de Blois pour arriver à Paris au moment où Catherine de Médici fait construire les tuileries et pour nos auditeurs les tuileries à l'époque sont en dehors de Paris donc on avait ce rempart qui était à la limite aujourd'hui qui couperait le jardin des tuileries entre les tuileries et le Louvre et donc on avait aussi l'hôpital des 15-20 et la fameuse porte pour rentrer la porte de la conférence qui a été ensuite avancée et déplacée il est intelligent c'est un jardinier maraîcher fruitier même et qui va arriver à Paris et qui va trouver un emploi auprès de Catherine de Médici il a d'ailleurs quitté la Touraine juste après un passage de Catherine de Médici et il trouve cet emploi pour entretenir des parterres des tuileries emploi qui va être renouvelé au point qu'il devient jardinier du roi c'est important parce que si à Paris il y a plusieurs centaines de jardiniers du roi il n'y en a qu'une dizaine pardon plusieurs centaines de maîtres jardiniers il n'y en a qu'une petite poignée qui sont jardiniers du roi donc déjà réussir à devenir jardiniers du roi n'est pas rien et puis la période n'est pas faste pour les finances publiques malheureusement les souverains ne peuvent pas forcément payer leurs fonctionnaires entre guillemets et il faut trouver d'autres ressources et c'est là où on voit également son intelligence c'est qu'il va se faire ce qu'on appelle de l'expertise il va donc se présenter au sein de la communauté des maîtres jardiniers pour être élu en tant que juré donc être juré donc on reçoit les membres de la communauté mais aussi on fait des expertises et on est payé à l'expertise donc ce qui va lui assurer une source de revenus puisque à sa mort son unique fils Jean va hériter certes de cette charge de jardiniers du roi qui est à la fois qui est un honneur mais qui ne rapporte pas mais également des dettes de Catherine de 2006 et il faudra après 50 ans pour que la famille le nôtre soit payée ce qui n'est pas rien par petites sommes il faut savoir que quand on était jardiniers du roi à l'époque on avançait les sommes non seulement pour l'achat des plantes ça encore en ayant ses propres pépinières etc on s'en sort mais aussi pour payer les hommes donc ça n'est pas rien c'est important de pouvoir tenir ce qui est très intéressant également dans votre biographie Patricia Bouchenot de Chant c'est que derrière André le Nôtre et ses jardiniers du roi on voit toute une vie toute une vie de Paris et cette réorganisation puisque vous parliez du juré de l'expert qu'est son grand-père dans ses pas ses heures perdues mais pour vivre cette réorganisation de Paris au travers de ses terres de ses terrains après les guerres de religion et les traumatismes qui ne sont pas qu'humains mais qui sont aussi matériels bien sûr et ça c'est vraiment très très intéressant et surtout il ne faut pas oublier ce contexte à mesure où on aurait tendance à vous savez quand on découvre des contrats pour des plantations de jardins on aurait tendance à s'extasier sur la liste des fleurs etc enfin je dirais à se perdre dans l'horticulture et dans les choses merveilleuses alors que le contexte est absolument dramatique derrière on est au lendemain de la Saint-Barthélemy etc ah oui en 72 quand il y a des contrats c'est oui il faut tout refaire quoi non seulement pour le pouvoir ou pour paraître parce qu'on ne peut pas laisser les traces de ce qui s'est passé mais également pour tout le monde pour tous les parisiens etc ils ont besoin de jardins pour vivre bien sûr oui on voit très bien la réalité qui se c'est le jardin nourricier et pour certains le jardin de prestige exactement alors venons-en tout de même aux tuileries puisque cette famille le nôtre va non seulement y travailler mais va avoir cette originalité qui paraît assez incroyable de vivre dans les tuileries dans une maison qui sera quasiment la seule maison de particuliers dans le jardin des tuileries alors quand André le nôtre naît il y a plusieurs maisons dans les tuileries c'est avant que lui-même ne fasse les travaux les tuileries sont un jardin c'est tout un monde où on voit bien d'ailleurs sur les plans fiens qu'il y a plusieurs maisons il y a la maison du sueur de Congis il y a une autre maison il y a une maison dans laquelle d'ailleurs dans laquelle le poussin a été habité non il y a plusieurs maisons il y a une volière c'est tout un monde il y a le jardin de renards au bout il y a le jardin des bêtes sauvages il y a le manège à côté c'est quelque chose d'extrêmement vivant donc il y a plusieurs maisons mais c'est vrai que quand André le nôtre va refaire tout le jardin des tuileries donc on est dans les années 1665 et bien toutes ces maisons vont disparaître et lui-même se fera construire un privilège incroyable une petite maison au pied des tuileries à l'emplacement de l'actuel pavillon de Marsan qu'il en plus fera agrandir après son voyage en Italie pour y mettre ses collections mais c'est vrai que c'est tout un monde et qui est assez fascinant dans la mesure où si vous voulez on a toujours écrit et raconté que Jean le nôtre son père était sous les ordres de Claude Mollet alors Claude Mollet pour ceux qui ne le connaissent pas était non seulement jardinier du roi mais a laissé un traité de jardin et ce qui fait que c'est une figure assez intéressante et importante parce que il est lié à toute l'histoire des jardins et il s'est d'autant mieux mis en scène qu'il a écrit son propre texte et qu'un de ses fils va également laisser un traité et si vous voulez l'histoire en a fait de Jean le nôtre le subordonné de Claude Mollet d'autant plus que Claude Mollet a eu le bon goût de faire faire son portrait et sur son portrait on lit Claude Mollet premier jardinier du roi mais si on regarde la gravure d'un peu plus près on s'aperçoit que c'est peint et gravé par Michel Lannes qui était son beau frère donc là il faut quand même un petit peu se méfier sur les titres et on s'aperçoit que quand on va dans les actes il y a deux sortes d'actes il y a les actes officiels des bâtiments du roi où là on voit Jean le nôtre et Claude Mollet qui ont rigoureusement le même titre jardinier du roi l'un est responsable de la partie côté jardin d'étilerie et Claude Mollet est responsable de ce qu'on appelle le jardin de mademoiselle la fille de Gaston d'Orléans du côté du Louvre donc ils n'ont pas du tout les mêmes parties de jardin et quand on regarde même sur une carte le jardin de Jean est beaucoup plus important donc ça c'est la première chose ce qui fait que dans les actes privés ils ont officiellement le même titre mais dans les actes privés on voit un Jean le nôtre qui de temps en temps se fait passer pour un surintendant des jardins titre qu'il n'a pas et Claude qui se fait passer pour un premier jardinier les rivalités entre jardiniers ne datent pas d'hier et puis quoi d'autre et puis surtout ce qui est fascinant c'est que nous avons deux hommes les deux plus importants donc Jean le nôtre et Claude Mollet qui vont se trouver face à des situations familiales totalement différentes et qui vont finalement tracer le destin de leurs enfants puisqu'on a d'un côté Claude Mollet qui a cinq enfants cinq garçons et donc pour transmettre une charge de jardinier même s'il n'a plus de jardin à transmettre et bien ces enfants vont devoir entre guillemets s'expatrier pour trouver des postes à leur ampleur et donc ils vont partir en Angleterre en Suède etc. ce qui est très important pour le dessin du jardin français dont les modèles circulent véhiculent et s'imprègnent également du jardin hollandais etc. donc ça c'est très important on a même retrouvé mon petit Henri Dupuis en Angleterre à cette époque-là avant d'arriver à Versailles donc c'est bien parce que la recherche réserve toujours des surprises intéressantes et puis de l'autre côté Jean le Nôtre le destin a fait qu'il a eu surtout des filles et un seul fils donc formidable des filles ça fait des gendres et donc il va avoir l'intelligence de les choisir dans des jardiniers parmi des jardiniers du roi doué et donc il va s'allier toutes les grandes familles donc des dégaux des lebouteux ça c'est par alliance c'est un peu plus loin mais on est vraiment dans quelque chose qui va lui permettre d'avoir très vite une véritable agence Alors Dominique Paoli vous êtes au téléphone pardon de vous avoir fait patienter mais Patricia Bouchenaud-Déchin Je suis trop bavarde Bonjour ça m'a permis d'écouter comme d'habitude avec le plus grand plaisir Patricia Bouchenaud-Déchin à qui je dis combien je suis désolée de ne pas être dans le studio comme je le dis d'ailleurs aux auditeurs de Radio Courtoisie mais donc je l'entendais évoquer toute une série d'éléments historiques passionnants j'en ai retenu deux en particulier ce sont les Orléans-Longueville qui comme chacun sait sont les descendants du beau du Noix du Noix le bâtard d'Orléans de la guerre de Centons tout à fait qui jouent un rôle très important dans la sauvegarde des intérêts de la maison d'Orléans alors qu'il avait pas mal de frères enfin de demi-frères légitimes et donc c'était un personnage tout à fait exceptionnel donc ces Orléans-Longueville ont une belle ascendance et puis par ailleurs j'entendais aussi Patricia Bouchenaud-Déchin évoquer des barbaresques au XVIIe siècle bien sûr qui écumaient la Méditerranée et ça m'a rappelé que même encore en 1814 avant l'expédition d'Algérie et l'ensemble de la conquête de l'Algérie les Orléans qui étaient en exil en Sicile Palerme ont été obligés de rentrer sur un faisceau de guerre qu'a mis à leur disposition le roi Louis XVIII en 1814 parce qu'il ne pouvait pas il n'était pas question de rentrer sur un navire tout à fait j'allais dire marchand ou privé donc voilà deux éléments qui m'ont disons qui ont retenu mon attention alors je crois que vous vouliez parler ou poser des questions à Patricia Bouchenaud-Déchin sur les tuileries oui alors ma question fondamentale pour les tuileries c'est comment le nôtre André le nôtre a conçu la perspective Desjardins qui fait encore aujourd'hui l'objet de débats où on fait des attaques alors que cette perspective a été bâtie à partir des tuileries qui étaient déjà construites alors moi j'aurais souhaité que Patricia Bouchenaud-Déchin nous donne des détails sur cette perspective Oui vous avez raison de revenir dessus mais il faudrait qu'en fait on remette tout cela dans son contexte pour répondre sur le cas précis des tuileries on est dans une perspective pour nos auditeurs donc d'un jardin que son grand-père puis son père avait refait lui-même va intervenir dessus et on va aller jusqu'au bout des remparts donc il faut se souvenir qu'à l'époque il y avait des remparts au bout avec le fameux jardin de renards il y a deux choses premièrement on a un jardin qui était inondable et donc c'était un jardin il faut imaginer avant son intervention qui était en pente qui donc partait de la terrasse à peu près donc la terrasse des feuillants qu'on appelait la terrasse des feuillants pour aller jusqu'à la Seine et donc qui était en pente et donc perpétuellement inondable et donc ce jardin André Lenot va entièrement le rehausser pour l'exclure de cette zone d'inondation d'où ce mur de terrasse qui est en bas pour en faire quelque chose de plat et ensuite il va l'ouvrir vers l'extérieur et pour nos auditeurs qui ne le seraient pas c'est donc lui qui est le créateur de cette grande perspective d'Échanges d'Elysées qui est quelque chose que selon la formule de Colbert rien du Colbert expliquant ça au Bernin rien du tout ce ne sont que quelques allées d'arbres alignées et ça pousse tout seul je trouve que pour ceux qui jardinent et ceux qui plantent des arbres et quand ils savent le mal que ça donne de planter un arbre et surtout pour qu'ils poussent et qu'ils prennent la formule est cocasse mais c'est donc ça alors ça veut dire qu'en fait évoquer le jardin des tuileries et celui et ça veut dire évoquer l'art de le nôtre c'est à dire qu'on est véritablement sur une autre conception des jardins on est sur on se lance dessus sur le sujet bien sûr je voudrais juste faire toute petite parenthèse qui n'est pas d'ordre justement du jardin mais qui d'ordre peut-être de conséquences plutôt dans le domaine politique c'est ouvrir Paris il faut bien que les auditeurs comprennent que cette inversion de la perspective de l'orientation du jardin des tuileries témoignent de l'ouverture de Paris vers l'ouest alors pardon la perspective n'est pas inversée le jardin était déjà l'orientation n'est plus vers la Seine non non le jardin était déjà orienté dans le même dans le même axe que celui que nous connaissons actuellement la configuration était légèrement différente le nôtre a respecté l'ancien tracé comme d'ailleurs il va le faire à Versailles pour la partie proche du petit jardin je crois que là en fait on va un peu vite mais pour nos éditeurs il faut comprendre qu'un jardin autour d'une maison ça n'est qu'une infinie partie une infime partie de l'art de le nôtre on associe toujours le nôtre à des parterres des taupières bien taillées etc et à la limite n'importe qui pourrait faire un jardin le nôtre chez soi la caractéristique d'un jardin seigneurial parce que c'est dans ce contexte là qu'il faut se placer c'est que quand on lit les traités de l'époque ça occupe les terres les moins bonnes autour de la maison puisque les terres les meilleures sont consacrées à l'économie de cette maison donc ce sont les prairies pour le bétail c'est la forêt pour le gibier ce sont des étangs pour le poisson etc puisque un domaine se doit de vivre en autarcie donc d'ailleurs on retrouvait ces différents éléments autour et notamment à Versailles alors que va faire le nôtre il se trouve dans des structures qui existent depuis toujours avec un jardin qui est plus ou moins clos pour éviter que les bêtes sauvages n'entrent et détruisent tout avec très souvent le plus souvent séparé du petit parc et du grand parc par un canal le canal n'est pas forcément orientation il était ornementation il était d'abord vivier donc pour du poisson et puis séparation lui aussi ça permettait de séparer les différentes parties du terrain que va faire le nôtre le nôtre lui intervient de manière différente sur le terrain par rapport à ses prédécesseurs lui ce qu'il le caractérise il va s'adapter à la demande des grands propriétaires de l'époque on a un changement d'échelle dans les propriétés c'est à dire et on a surtout un changement de propriétaire on est à une époque où si vous voulez la aristocratie s'est quand même pas mal ruinée dans les guerres de religion et il y a beaucoup de propriétés qui passent dans les mains de financiers et donc d'une riche bourgeoisie qui va modifier un petit peu les choses en souhaitant paraître et en créant un certain nombre de jardins ce qui va contribuer au développement de cet art et en voulant paraître on modifie l'échelle des jardins Jean le nôtre est déjà confronté à ce problème d'échelle quand vous faites un parterre sur 10, 20, 30 ou 40 mètres vous n'avez pas de problème entre guillemets d'optique en revanche dès que vous allongez les distances vous vous retrouvez avec des problèmes de déformation et donc c'est la raison pour laquelle Jean le nôtre va donc placer son fils chez Simon Vouet Jean le nôtre était déjà dessinateur du roi donc le nôtre a un grand-père jardinier du roi un père jardinier du roi mais Jean était déjà dessinateur donc le nôtre ne va pas chez Vouet pour apprendre à dessiner il y va pour autre chose il y va pour un carnet d'adresses il y va parce que c'est le plus brillant d'entre tous il y va pour se former auprès de quelqu'un qui en plus s'est communiqué puisque au fur et à mesure qu'il dessine voué fait graver donc c'est un communicant de première main et c'est vraiment quelque chose qui va être important dans la carrière de le nôtre parce qu'il fera exactement la même chose et surtout c'est quelqu'un qui est passionné de technique qui intéresse déjà Jean et qui ont intéressé Pierre c'est à dire qu'il est passionné par tout ce qui touche à l'anamorphose l'anamorphose c'est quelque chose qui fascine tous les contemporains qu'on trouve dans les cabinets de curiosité par des tableaux par différents enjeux et puis entre autres Simon V on sait qu'il le connaissait bien il avait entre autres dessiné quelque chose qui nous reste c'est en arôme et c'est un dessin où on l'envoie autour d'une table des satires qui sur la table regarde un espèce de brouillon quelque chose un peu déformé et vous avez un miroir dans lequel apparaît un éléphant c'est transformer des choses informes pour leur donner une forme donc on avait ça dans le couvent de la trinité des monts à Rome on avait ça dans le couvent des minimes à Paris les leunos sont très liés aux minimes à toutes les générations et c'est donc quelque chose qui intéresse les leunos pourquoi ? parce qu'effectivement dès qu'on est à une distance les choses se déforment et il faut leur redonner une forme c'est ça ce que le nôtre va aller apprendre et c'est ce qu'il va appliquer dans toutes ses créations donc les tuileries Versailles et ailleurs ça c'est vraiment la marque de fabrique de le nôtre vous écoutez Radio Courtoisie et le nôtre et ensuite c'est pas un théoricien même s'il a laissé un traité qui malheureusement a disparu parce qu'on a toujours dit qu'il n'avait pas laissé de traité mais il en a laissé un le nôtre est quelqu'un qui est un immense pragmatique et ça c'est très intéressant pourquoi un grand pragmatique ? parce qu'il regarde la géographie des lieux où est la rivière ? qu'en fait-il ? dès qu'il y a un réseau hydraulique regardez que ça soit à Volvicomte où il va donc la canaliser en canal et une autre il la fait passer en souterrain pour approvisionner les bassins à Versailles on a l'étang de Clannis qui va être acheminée donc dans la tour d'eau puis tous les petits rues canalisées dans ce canal et comme ça ne suffit pas pour des grandes fontaines et surtout les cascades dont il rêve pour le roi on va mettre en oeuvre tout ce système d'acheminement des eaux de la plaine de Saclay jusqu'à l'heure et de l'autre côté la machine de Marly et à Haute-Tuilerie on est dans un espace plus restreint il ne faut pas oublier que c'est un voilà Colbert voudrait qu'on achève le chantier du Louvre les Tuileries on reste dans un espace restreint donc d'un jardin où le nôtre va appliquer ses principes donc il va quand même surélever ce terrain pour l'empêcher d'être inondable ça c'est quand même un point important lui donner une forme qui n'est pas tout à fait celle actuelle et ça les auditeurs pourront le retrouver dans l'ouvrage collectif qui paraît à l'occasion de l'exposition que nous avons dirigée avec Georges Farad et dans un article passionnant ce sont les résultats des fouilles de Anne Aliment Haute-Fillerie et ces résultats des fouilles sont absolument remarquables et montrent bien comment le nôtre est un grand pragmatique et comment sur le terrain ce qu'il fait par exemple pour que les plantes ne pourrissent pas donc quelle terre et quel mélange il met pour que les arbres ne pourrissent pas tout ça ça a été retrouvé à l'occasion des travaux archéologiques on se rend compte que c'est véritablement quelqu'un qui est un gestionnaire du sol des plantes et de manière générale quelqu'un comme effectivement on le disait Saint-Simon il le connaissait parfaitement c'est quelqu'un qui a essayé à chaque fois de faire au moindre frais qu'il se pourra et ça c'est vrai que maintenant l'archéologie les recherches permettent de mieux le comprendre j'aurais souhaité juste un petit point de détail au bout du jardin des Tuileries pour accéder à l'actuelle place de la Concorde j'avais trouvé la trace d'un pont tournant oui et c'était une création de le nôtre ou c'était antérieur non le pont tournant a été a été a été créé même je pense après le nôtre après le nôtre oui il me semble donc là il faudrait demander le grand spécialiste c'est Alexandre Gadi en matière d'architecture là je vous renverrai lâchement Alexandre Gadi qui sort bientôt un ouvrage sur le jardin des Tuileries et sur toute l'architecture très très bien en tout cas je crois que vous n'allez pas tarder non plus à vous intéresser si vous avez déjà fait au château de Saint-Cloud non ? de toute façon Saint-Cloud fait partie de la vie d'André le nôtre dans la mesure où il appartenait à monsieur donc Louis XIV de Lachette pour Philippe d'Orléans et André le nôtre et jardinier de monsieur d'abord Gaston d'Orléans puis de Philippe d'Orléans donc Saint-Cloud est absolument une création fait partie des jardins vous avez publié un très beau livre sur Saint-Cloud dans mes souvenirs sous la roulette et il y a un très beau livre qui avait paru sur Saint-Cloud tout à fait merci Dominique écoutez merci de m'avoir accueilli tout de même et je vous souhaite une excellente fin d'émission et je dis donc au revoir à Patricia Boucheneau-Deschain à vous Anne et à tous les auditeurs de Radio Courtoisie à bientôt Dominique à bientôt alors Patricia Boucheneau-Deschain je rappelle aux auditeurs que j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui que vous venez de publier une très riche biographie consacrée à André le nôtre chez Fayard que s'ouvre le 22 octobre prochain une exposition au château de Versailles dont vous êtes l'un des commissaires et que nous fêtons cette année le quatrième centenaire de la naissance d'André le nôtre donc dont les dates sont 1613-1700 notre direct n'a malheureusement que 52 minutes et le temps passe extrêmement vite je pense que la biographie d'André le nôtre est d'une tellement grande richesse que nous ne pouvons qu'en évoquer quelques aspects vous parliez tout à l'heure Patricia Bouche-Naud des Chains de la culture d'André le nôtre il y a un tout petit point que j'aborderai très très rapidement parce que ça je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs bon nombre d'enfants actuellement sont dyslexiques on a l'impression que c'est un mâle des temps modernes André le nôtre était dyslexique et ce qui m'a beaucoup intéressé alors il a une orthographe qui est encore pire que l'orthographe de son époque qui n'était pas tellement fixée mais alors lui c'est vraiment du phonétique donc c'est très touchant de lire ça mais surtout j'avais lu une étude médicale concernant la dyslexie d'André le nôtre qui m'avait beaucoup intéressé parce qu'il ça explique peut-être sa capacité son génie dans le domaine du jardin parce qu'il avait une vision en 3D c'est ça que vous expliquez également une vision en 3D qui compensait cette dyslexie qui le rendait impropre à l'écriture et c'est très plein d'espérance pour nous qui en plus vivons dans le 3D actuellement vous savez oui vous dites compenser c'est amusant parce qu'en fait on vit dans un monde voilà c'est vrai que les dyslexiques sont moins bons en orthographe ça c'est clair voilà c'est quelque chose de mais c'est d'abord la dyslexie est quelque chose qui qui se corrige qui se mais mais surtout c'est aussi moi je dis toujours à ceux qui le sont c'est un don c'est un don parce qu'on a d'autres capacités c'est à dire qu'on est plus rapide sur d'autres choses et très souvent les dyslexiques sont des grands artistes et sont des sportifs assez doués et et ont surtout cette capacité de voir effectivement en 3D une aisance avec l'optique la géométrie etc qui est assez assez étonnante et donc d'ailleurs il y a d'autres grands artistes qui l'étaient et donc on n'est pas on n'est pas étonné de de retrouver cette cette ce don chez chez André Le Nôtre et je dirais que comme on a aussi quelques mille minutes il y a quelque chose qui étonne qui est absolument étonnant aussi chez André Le Nôtre c'est cette c'est ce l'ampleur du collectionneur non seulement il a donné au roi quelques-uns enfin c'est c'est chef d'oeuvre 21 une peinture une trentaine de bronze des porcelaines ce qui n'est pas rien mais il faut savoir que quand il meurt il a encore chez lui 130 toiles et pas n'importe quoi dans une seule pièce octogone éclairée par un lanternon il y en avait encore eu près d'une centaine donc c'est véritablement quelqu'un qui voilà était passionné être collectionneur et un curieux à cette époque c'était aussi c'était aussi entrer auprès des plus grands et acquérir une légitimité qu'il avait besoin d'acquérir aussi il y a une autre blessure dans sa vie c'est la faillite de son père et à l'époque quand on faisait faillite on portait encore le bonnet vert c'était aboli à Paris quand c'est arrivé pour son père mais c'est une blessure et lui-même dans son testament dit j'ai toute ma vie cherché à acquérir de l'honneur et de la gloire c'était ça André Vanotre et alors comme cet homme meurt sans descendance sans postérité il a eu des enfants mais qui sont tous morts on voit pas tels les vautours parce qu'il y a un grand respect vis-à-vis des collections d'André Vanotre mais tout le monde sait ce que possédait Vanotre parce que visiblement il faisait assez facilement entrer dans son cabinet sa maison était dans tous les guides de Paris et tout le monde venait la voir tout le monde le connaissait et on attendait on attendait la vente surtout qu'il avait dit qu'il avait souhaité à sa mort que toutes ses oeuvres soient vendues puisqu'il n'avait pas d'enfant sa femme n'y attachait pas plus d'importance que cela et du coup voilà il meurt à 4h du matin à 4h30 l'huissier est là pour les constats et voilà tout le monde est autour c'est quelque chose d'assez étonnant mais ça montre également la grande intelligence de cet homme qui a su donner au roi bien sûr ce qu'il avait de plus beau et puis il a beaucoup donné à tous ses neveux filleuls etc la liste est impressionnante et intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre aussi tout ce réseau dans lequel il a il a circulé cette grande générosité tous ses ses filleuls etc enfin bon il y a pour ceux qui aiment les arbres généalogiques il y en a 20 en annexe 10 qui concernent toute sa parentèle et 10 toute sa clientèle avec ses réalisations parce que c'est ça aussi qui est étonnant chez l'autre Colbert on a toujours souligné cet antagonisme avec Colbert enfin il a quand même presque 12 réalisations pour toute la famille Colbert pour Louvois en même temps quand Colbert meurt Louvois le fait travailler et ensuite et c'est en tant que contrôleur des bâtiments qu'il s'impose on a confiance en son diagnostic c'est un grand administrateur des bâtiments donc ça n'est pas que quelqu'un qui est dans les jardins donc c'est une figure extrêmement complète extrêmement riche et très attachante parce que c'est quelqu'un qui a su toujours rester indépendant on parlait de son indépendance pour Fouquet et bien on peut en parler aussi avec Guillaume III d'Orange c'est le grand ennemi de Louis XIV et pourtant le nôtre a deux portraits de Guillaume III d'Orange chez lui alors qu'il n'en a pas de Louis XIV il a 300 en médaille à la gloire de Guillaume III et contre Louis XIV il en a 1500 du roi donc il peut bien en avoir 300 pour Guillaume III mais c'est intéressant et surtout il a travaillé pour Guillaume III pour l'Angleterre et pour la Hollande donc on est Windsor et Greenwich et pour Etlod donc on est quand même voilà on est dans quelqu'un et le roi le laissait faire donc le roi a l'intelligence aussi de savoir que c'est quand même bien que son art est ensuite transmis chez son ennemi donc c'est quand même assez Alors c'est un peu la question qu'on peut se poser dans la petite minute qui nous reste Patricia Bouchenaud-deschins cette bonhomie cette gentillesse cette naïveté même parfois dont parle Saint-Simon est-ce qu'elle n'est pas très étudiée voire très intelligemment menée et ne se casse-t-il pas derrière tout ça le modèle du courtisan Alors non parce que lui ne flatte jamais il a toujours dit au roi et le roi lui demande de toujours lui dire ce qu'il pense mais vis-à-vis des courtisans il a l'intelligence de ne pas les froisser de ne pas se mettre en travers et de laisser dire et d'offrir à un visage bonhomme alors qu'il sait exactement ce qu'il veut faire on le voit dans un certain nombre de cas très précis il fait exactement comme il le pense l'exemple c'est la grande terrasse de Saint-Germain inversement il ne se met pas en travers quand le roi veut lui faire contredire Mansart et le voie et bien il faudra que le roi le convoque trois fois avant qu'il n'accepte de venir à Trianon pour dire que les autres ont tort donc c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement honnête mais en même temps qui a la délicatesse de ne pas chercher noix à qui que ce soit Patricia Bouchenaud-Déchin un grand merci c'est un ouvrage c'est quelqu'un d'élégant en fait qui a de la hauteur et de l'intelligence du goût enfin un homme que l'on aurait aimé rencontrer André Le Nôtre chez Fayard Patricia Bouchenaud-Déchin vous avez déjà une très bonne presse Le Nouvel Observateur Le Figaro Histoire un très bel article de Jean-Christian Petitfils qui effectivement touche du doigt à la fois cette érudition et en même temps cette facilité d'approche de votre ouvrage ce qui est vraiment tout à votre honneur Le Figaro hors série va consacrer là au mois d'octobre ça va sortir un hors série à Le Nôtre et puis évidemment l'exposition il y a encore celle à Volvicomte Chantilly je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais à partir du 22 octobre Versailles et puis donc cette grande biographerie André Le Nôtre chez Fayard Patricia Bouchenaud-Déchin un grand merci Merci Anne-Colin Au revoir Ici Radio Courtoisie la radio libre du pays réel et de la francophonie Vous venez d'entendre les livres du jour Les Mardis de la Mémoire dirigés par Anne-Colin et Dominique Paoli émission préenregistrée le 27 septembre 2013 diffusée le mardi 8 octobre de 10h45 à 11h45 Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h mercredi de 6h à 7h samedi de 14h à 15h puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie Ces livres du jour ont été réalisés par Arnaud N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative Afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs Aidez-nous à demeurer libres Adhérez à notre association Pour cette année la cotisation minimum est de 40€ Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris Si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole Je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris